Donc j'ai une question à vous poser, qui contrôle la meute médiatique ? Qui ? Vous le savez bien ! Qui sont ces gens ? Qui ? Qui ? Qui ? Qui ? J'ai bien envie de savoir également. Et c'est d'ailleurs dès qu'on va dire qui, que la température monte de 10 degrés. S'il n'y a pas assez d'eux, il faut nous dire de quoi il y a trop. Qui ? C'est la communauté que vous connaissez bien. Je vous demande de vous arrêter. C'est parti mon kiki ! Bonjour à tous, soyez les bienvenus pour ce neuvième épisode de C'est parti mon kiki, l'émission des pronoms interdits et des développements debout. On se retrouve aujourd'hui en compagnie d'Alain Soral, président d'Égalité et Réconciliation. Alain, bonjour ! Bonjour à tous ! De Xavier Poussard, rédacteur en chef de Faits et Documents. Xavier, bonjour ! Bonjour Pierre, bonjour à tous ! Et de Damien Viguier, avocat et auteur. Damien, bonjour ! Bonjour à tous ! Alors messieurs, nous sommes réunis pour parler de la pertinence de la recomposition du paysage idéologique en France et en Occident autour d'un renouvellement mondialiste du clivage gauche-droite, puisque tout semble indiquer que le système fait la promotion d'un nouvel étau dans lequel les peuples seront enferrés avec d'un côté une nouvelle gauche ultra-progressiste et totalitaire et de l'autre une potentielle nouvelle droite ultra-droite, ultra-rétractée sur elle-même et impuissante. Alain, vous qui justement venez de la gauche, la gauche sociale, la gauche authentique, la gauche communiste, et vous qui avez écrit « Comprendre l'époque », est-ce que vous pouvez nous éclairer sur cette nouvelle gauche justement ? Comment en sommes-nous arrivés aussi bas ? Je crois que quand on remonte à l'origine, tout vient du fait que le progressisme historiquement était un progressisme social, c'est-à-dire qui était basé sur la lutte des classes, et que progressivement une gauche de pouvoir, tout en se prétendant de gauche et prétendant lutter contre la droite du capital, a progressivement dévié du social au sociétal. Et en fait, on est bien depuis les années 60, on va dire, dans l'aggravation du mensonge sociétal, et qui est passé, je dirais, du mensonge au délire. C'est-à-dire que, pour se référer à Michel Kluskar, on est bien encore dans cet attelage libéral-libertaire, c'est-à-dire que la banque s'est adjoint les services de la fausse gauche, qui est passée donc du social au sociétal, et on voit bien que cette trahison en France a été inaugurée par le pouvoir mitterrandien au moment de ce qu'on appelle le virage de la rigueur, et en fait, ce sociétal s'est progressivement aggravé et devenu, je dirais, à la fois délirant et totalitaire, vraiment. C'est-à-dire que c'est l'inverse même de l'idée libertaire, qui comprenait quand même l'idée de liberté, l'idée de droit à la marginalité, où maintenant on a un totalitarisme libertaire qui, en fait, attaque en permanence au service de la banque un fascisme totalement hypothétique et résiduel. Et on le voit d'ailleurs aujourd'hui, dont la pseudo-gauche aujourd'hui fait semblant de s'inquiéter de l'accès à l'Assemblée nationale des élus du Rassemblement national, qui sont majoritairement des petites gens du monde du travail, comme si c'était 1933. Et c'est ça qu'il faut bien décortiquer, et je pense que pour bien comprendre d'où ça vient, il faut reprendre lutte des classes transformée en lutte des sexes par le féminisme, et lutte des classes transformée en lutte des âges par le jeunisme, c'est les premiers trucs. Et puis évidemment, après, il y a lutte des classes transformée en lutte des races par l'antiracisme, qui est un sujet plus subtil, parce qu'il y a de la lutte des classes dans la lutte des races quand même, puisqu'il y a des peuples dominés, il y a de l'impérialisme, etc. Mais les deux grosses matrices du glissement du social au sociétal, pour bien imposer les piliers, c'est le féminisme et le jeunisme. Donc on est passé par plusieurs étapes, que vous avez déjà d'ailleurs analysées il y a de ça plus de 20 ans, lorsque vous avez parlé de la féminisation de la société. Et effectivement, aujourd'hui, on est complètement face à un délire sociétal et individualiste qui nous mène à quelque chose d'anti-civilisationnel, c'est ça ? Oui, c'est-à-dire qu'au départ, c'est dire que les femmes sont dominées par les hommes, ce qui est d'ailleurs qu'on retrouve en partie dans les écrits marxistes, avec la femme prolétaire du prolétaire. Et il y a une relative légitimité pour sortir la femme d'une fonction traditionnelle qui la limiterait à l'accès au savoir ou au métier du savoir, etc. Donc il y a toujours un terrain qui existe au départ. Et puis petit à petit, ça se radicalise avec un discours qui prétend en gros que tous les hommes sont des violeurs et des assassins potentiels. Et puis on a quelque chose d'assez obscène, c'est que les femmes sont énormément mises en avant par le système contrôlé par le capital. C'est la féminisation de secteurs entiers, notamment par exemple l'éducation et la justice, où au départ, on a une revendication égalitaire qui demande quelque chose qui serait de l'ordre de la parité, c'est-à-dire qu'il y ait autant de femmes dans certains secteurs que d'autres. Et aujourd'hui, on a opéré des basculements complets où des secteurs sont totalement dominés par les femmes, avec les implications que ça a, parce que là, il faudrait voir effectivement qu'on ait le droit de réfléchir sur les différences, notamment de psychologie, de vision du monde entre les hommes et les femmes, puisque certains ont théorisé, ces théorisations sont interdites, c'est-à-dire qu'on est dans l'égalitarisme comme principe abstrait et totalisant, et en même temps, on est dans des secteurs entièrement dominés par les femmes, où les femmes continuent de dire qu'elles le luttent, non pas contre une domination masculine, puisque c'est plus effectif, mais qu'elles demandent en fait des réparations, c'est-à-dire que pour justifier un pouvoir évident, elles disent qu'elles sont dans un travail compensatoire, c'est-à-dire qu'on n'est pas en train d'établir l'égalité ici et maintenant, on est en train de faire un travail de compensation pour arriver un jour à une égalité, mais qui doit d'abord commencer par un travail compensatoire sur 2500 ans, par exemple, de civilisation dite patriarcale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si on va au bout de la logique, il faut mettre des femmes partout pendant 2500 ans pour qu'on arrive enfin à l'égalité sur une vision de longue durée. Donc là, ça veut dire que si on croit et on valide cette vision des choses, en fait, c'est la dictature féministe, et ce qui est toujours intéressant et suspect, c'est que cette dictature féministe s'attaque, comment dirais-je, à un pouvoir, donc qui serait finalement un pouvoir qui a disparu, qui est un écho, mais étrangement, le pouvoir du capital, lui, n'est jamais atteint. Au contraire, on est toujours dans une logique en plus de nouveau marché et d'extension du marché. Et c'est ça qui est infiniment pervers et malhonnête, et je dirais même angoissant aujourd'hui, c'est que quand on essaie de ramener le sérieux des luttes sociales dans ce cafouillage sociétal, alors qu'on est en fait authentiquement de gauche au sens social, on arrive à se faire traiter pratiquement de fasciste, voire même d'ailleurs d'agresseur et d'assassin. Moi, j'ai été traité, je suis condamné pour attaque homophobe, c'est-à-dire que le fait même de commenter et de produire un discours critique est considéré comme une attaque. On est en fait soumis à une double dictature, c'est-à-dire la dictature du marché qui n'est jamais attaquée, et avec des chiennes de garde qui passent leur temps à vous insulter, simplement pour ce que vous êtes en plus, pour quelque chose qui est de l'ordre du platonisme, c'est-à-dire parce que vous êtes un homme, tout simplement, donc vous êtes intrinsèquement fautif, ce que les antiracistes appelleraient normalement du racisme, et vous devez simplement baisser la tête, vous soumettre, demander pardon, et on a bien ce symbole d'ailleurs des footballeurs obligés de mettre un genou à terre avant de commencer un match de foot. On est dans ces espèces d'aberrations avec un climat d'hyperviolence, c'est-à-dire qu'on appelait ça l'envie du pénal, mais on est là aujourd'hui dans quelque chose qui se rapproche du lynchage. Ça c'est sur le volet femme, femme-féminisme. Après on peut aussi, sur le jeunisme, pareil, on a d'abord fait remarquer que les jeunes, c'est-à-dire la tranche d'âge qui s'appelait l'adolescence, n'avaient pas trop droit à l'existence, puisqu'en fait il n'y avait pas tellement d'espace entre l'enfance et l'âge adulte, et c'était dans nos sociétés, c'était comme ça jusqu'à dans les années 70, et au nom de l'intérêt pour l'adolescent, on a magnifié et créé une espèce de communication hypertrophiée sur ce moment de transition, qui est un moment de doute, un moment de fragilité, pour en faire, comment dirais-je, un vecteur de vérité. C'est-à-dire que l'adolescent, à un moment donné, serait une espèce de pity qui aurait d'abord un charme, une grâce, et puis après une vérité en lui qu'il aurait juste besoin d'exprimer sans avoir besoin de la chercher. Et ça s'est passé effectivement par les figures du rebelle sans cause, du cinéma américain, avec l'équipé Sauvage, avec Marlon Brando, puis James Dean, et puis après, toutes les figures du rock'n'roll, avec, on peut penser à Mick Jagger, qui sont utiles à ça. Et donc aujourd'hui, on a celui qui a créé cette civilisation qui est en train de se retourner contre elle-même, qui est, on va dire, l'homme blanc de la civilisation héléno-chrétienne, qui aujourd'hui est attaqué à la fois par la femme, c'est-à-dire, pas la mère, mais au moins l'épouse et la fille, et par le garçon. Il est pris en tenaille et sommé de s'humilier, de se taire, alors que normalement, il incarne la civilisation occidentale, c'est-à-dire le logos, c'est-à-dire la culture, et ce qui est au cœur même de la culture, comme je l'ai exposé dans mon dernier livre, c'est-à-dire la maîtrise de la logique. Et donc là, on est dans un déferlement de folie, de haine, qui forcément, additionné, donne une volonté de violence, voire une violence qui s'exerce, avec ce féministogénisme, ou jeunoféminisme, et dont on peut d'ailleurs réaliser que ça donne le lgbétisme. On pourra le vérifier après, que le lgbétisme, en fait, c'est féminisme plus jeunisme. Et là, on est face à un truc qui, moi, que je trouve personnellement terrifiant. Terrifiant parce que tout ce qui permet normalement la conscience, le dialogue, c'est-à-dire la possibilité de la démocratie, d'échanger les uns et les autres pacifiquement, et puis la possibilité de comprendre le monde, est battue en brèche parce qu'aujourd'hui, la logique même est considérée comme une stratégie perverse de domination de l'homme occidental civilisé. C'est-à-dire que si vous incarnez en tant que mâle blanc depuis de 50 ans la civilisation occidentale, vous êtes a priori condamnable et condamné. Et là, c'est effectivement le totalitarisme soviétique tel qu'on nous le présente aujourd'hui, et de la petite bière à côté de ce qu'on vit en ce moment. Et pour preuve, j'ai discuté récemment avec un homme d'un certain âge qui avait vécu en RDA, en Allemagne de l'Est, et qui m'a dit, la dictature que vous subissez aujourd'hui en France est bien plus profonde et bien plus perverse que ce qu'on subissait en RDA. Et ça rejoint aussi la phrase très... Enfin, la phrase même, la théorie très puissante d'un type comme Pasolini, qui disait finalement, la violence fasciste était une violence de surface qui n'avait pas attaqué en profondeur les fondamentaux anthropologiques de notre société. Alors que lui, il disait déjà avant 1975, la société de consommation a produit sur la jeunesse une destruction bien plus profonde. Et cette phrase résonne aujourd'hui, mais on est allé encore bien plus loin, parce que ce n'est pas seulement la société de consommation. Enfin, c'est la société de consommation qui va aujourd'hui jusqu'au LGBTisme, c'est-à-dire que dans la consommation est intégrée aujourd'hui, la fiction du changement de sexe, c'est-à-dire quelque chose qui va jusqu'à la mutilation des organes d'adolescents en période de crise, mutilation favorisée, suggérée fortement par une doxa. Et là, on est sur quelque chose effectivement de très, très inquiétant parce qu'on est passé quelque part, je dirais, du réversible à l'irréversible. Parce que si tout ça, en fait, est de l'ordre du travestissement, on est passé, si on regarde par exemple l'épopée du jeunisme, c'est-à-dire notamment après les années 60, à une revendication par les vêtements. D'ailleurs, on voit bien que c'est anglo-saxon, c'est Carnaby Street, c'est Londres. C'est-à-dire qu'on se travestit, on met des vêtements pour se faire remarquer, à la limite on se teint les cheveux. On est passé après à quelque chose d'un peu plus agressif qui est, par exemple, le piercing, les boucles d'oreilles. On est passé, et un peu plus après, à l'irréversible qui est le tatouage, qui est un moment très puissant. Aujourd'hui, tout le monde est tatoué, tous les jeunes se font tatouer, on incite les jeunes à se tatouer. Donc on est passé du réversible à l'irréversible. Et là, on arrive à un stade encore plus grave qui est le protocole médicamenteux à base d'hormones et après la chirurgie et les ablations d'organes. Donc on est passé, en fait, dans un long processus de travestissement qu'on voit déjà chez la garçonne, qu'on voit déjà chez la féministe de l'époque, des années 50, qui était un truc de look, avec les existentialistes. Et on est passé, en fait, du travestissement réversible au travestissement irréversible. C'est ça, les lignes de force qu'il faut comprendre. Et tout ça est un processus d'aggravation d'une idée forte, qui est une idée de cacher le social sous le sociétal, et qui est passée d'une arnaque, si on prend la période mitterrandienne 83-90, à une folie, et je dirais une folie destructrice au sens organique du terme. Alors, cette folie destructrice de la nouvelle gauche ultra-progressiste sociétale, repose sur des piliers idéologiques, parmi lesquels, par exemple, la théorie du genre, dont vous venez quand même d'esquisser les grands traits. On a parmi nous Xavier Poussard, qui devient, plus ou moins, malgré lui, un spécialiste de la théorie du genre. Est-ce que vous voulez nous dire un mot là-dessus, Xavier ? Oui, alors déjà, plus largement, pour reprendre ce que disait Alain Soral sur le féminisme, comme idéologie totalitaire, et qui envahit absolument tout le champ du débat public, comme un impératif, on voit quand même que des rapports de force profond et des rapports de classe profond peuvent casser cette logique féministe. Je vais prendre un exemple tout simple, c'est une affaire qui est apparue dans l'actualité récemment, qui est l'affaire Jacques Boutier, qui est le PDG d'Assu 2000, qui est un assureur qui avait des esclaves sexuels, essentiellement maghrébines ou roms, parfois mineurs, et donc qui est mise en cause pour viol sur mineurs et traite d'êtres humains. Bon, cette affaire commence, alors c'est une affaire MeToo, typique, alors on a un vieux mâle blanc, effectivement, qu'on va pouvoir se payer. Donc l'affaire commence à prendre comme une boule de neige, etc. Et puis tout d'un coup, on voit apparaître, en fait, l'histoire, c'est que des gamines faisaient chanter le PDG d'Assu 2000, Jacques Boutier, au moyen d'un enregistrement sonore, si j'ai bien compris. Et on apprend que ce Jacques Boutier a mandaté un ancien du GIGN pour récupérer l'objet du chantage, et que cet ancien du GIGN assure la sécurité de David de Rothschild. Et donc là, tout d'un coup, on ouvre une porte, et là, boum, l'affaire disparaît, il n'y a plus de féminisme. Donc il y a quand même des vrais rapports de classe et des rapports de force profonds qui font quand même dérailler la machine. Alors sur le LGBT, on voit quand même que c'est un projet, Alain Soral le disait, totalitaire, intégré, qui englobe tout, et qui est quand même un projet d'extension du marché au corps humain. Dans la littérature du XIXe siècle, déjà chez Hugo ou chez Zola, on voit des petites gamines vendre leurs cheveux, et là, ça nous fait un peu tirer les larmes, c'est le côté social, mais là, on est rentré dans complètement autre chose, puisqu'en fait, on joue sur les incertitudes des enfants à l'adolescent pour vendre des protocoles médicamenteux irréversibles, effectivement. Et puis, il y a surtout la GPA, c'est-à-dire l'extension du marché à l'enfantement. Je vais donner un exemple sur la GPA, puisque la figure de proue de la GPA en France est Marc-Olivier Fogiel, qui est devenu le patron de BFM TV, et donc je me suis intéressé à sa GPA, et je pensais qu'une femme qui effectivement louait son ventre, comme on loue ses bras, nous disait Pierre Berger, pouvait au moins derrière reconstruire sa vie, c'est-à-dire envisager d'acheter un logement, d'ouvrir un commerce, etc. Ce qui déjà aurait été condamnable, mais bon, après tout, aurait pu se justifier du point de vue de la rémunération. Et là, j'ai appris qu'en fait, une mère porteuse des enfants de Marc-Olivier Fogiel, alors qu'il les a fait en Floride, ça veut dire vraiment dans les règles de l'art, il n'est pas allé dans le tiers-monde, etc. La mère porteuse touchait 18 000 dollars pour la grossesse. Ça veut dire qu'un mois de grossesse pour une mère porteuse, c'est payé 2 000 dollars. Donc vous voyez, vous êtes sur un salaire qui est en fait un salaire à peine supérieur à celui d'une caissière ou d'une serveuse. Donc on est vraiment dans quelque chose d'abject qui, selon les catégories traditionnelles, renvoie en fait à l'extrême droite du capital. Et tout ça avance sous le vernis de la gauche et du progressisme avec des tas de mensonges qui renvoient au mensonge de l'identification de l'homosexualité au progressisme, on pourra y revenir. Le mythe de l'homophobie qui est quand même, je veux dire, Gilles, Cocteau, Proust, Jean Marais, enfin il y a des tas d'artistes, des tas de personnalités qui ont fait des carrières en étant ouvertement homosexuels sans que ça ait jamais posé de problème. Donc il y a deux mythes, le mythe de l'homophobie structurelle et le mythe de l'identification de l'homosexualité et du progressisme. Et sur cet agenda LGBT, on a besoin de symboles. Donc là, on voit très bien l'affaire Alain Soral qui était condamnée quand même à trois mois de prison en Suisse pour homophobie, ce qui ne choque personne. Alors que bon, on prend les propos, on prend la condamnation, c'est quand même assez extravagant. Et on voit surtout que c'est lié à un agenda puisque la Suisse adopte le mariage homosexuel le 1er juillet. Donc effectivement, on a besoin de faire un symbole, de faire un exemple, de condamner quelqu'un pour l'exemple dans le narratif de cet agenda. Et bon, moi, personnellement, un peu malgré moi, je dois avouer, je me retrouve sur cette ligne de front dans ce qu'on appelle maintenant l'affaire Brigitte Macron ou l'affaire Jean-Michel Tronieu puisque cette affaire qui repose simplement sur une biographie qui visiblement ne tient pas la route et qui permet de poser la question d'une biographie trafiquée et de poser la question est-ce que Brigitte Macron est son frère ? Cette question est a priori délirante. Si on avait posé cette question-là à propos de Daniel Mitterrand ou de Bernadette Chirac, celui qui la pose devient immédiatement ridicule. Enfin, c'est nul et non avenu. Or, cette question est quand même apparue légitime au point qu'elle a été posée par Jacques Legros au JTTF1 à Brigitte Macron et qu'elle a été posée sur RTL par Alba Ventura à Brigitte Macron. Et je crois un chroniqueur chez Anouna a dit que ses présentateurs ont posé la question que toute la France se pose. Donc, ça devient, c'est ce qu'on appelle une rumeur. C'est un fait historique. Bon. Alors, moi, dans cette affaire, je dois dire que pour l'instant, je ne suis pas poursuivi. Mais j'observe quand même un certain acharnement fait de coups bas puisque mon compte bancaire personnel a été fermé. Le compte de la librairie FACTA a été fermé. Le compte de faits documents a été fermé. Donc, c'était des comptes qui étaient à la BNP. La conseillère m'a appelé. Elle ne comprenait pas. Elle me dit tout va bien sur vos comptes mais je n'ai jamais vu ça. ça vient d'en haut, etc. Ensuite, on a essayé de réouvrir des comptes. Moi, j'étais à l'étranger. Le conseiller de la banque qui avait accepté d'ouvrir les comptes normalement me dit écoutez, on va faire ça par Zoom. On fera une signature électronique. Puis, il a rappelé trois jours après en disant ce ne sera pas possible. On ne pourra pas ouvrir de compte. Et aujourd'hui, on est absolument blacklisté de toutes les banques en France. Par ailleurs, La Poste a bloqué l'envoi de numéros de faits et documents pour une erreur technique qui existait depuis 50 numéros et qui n'avait jamais posé de problème puisqu'en fait, c'était vraiment une erreur minime mais qui, là, a justifié le blocage d'envoi de numéros de faits et documents. Et puis, pour finir, on a appris récemment qu'Emmanuel Macron portait plainte au pénal contre Xavier Poussard, c'est-à-dire contre moi, mais non pas moi en tant que directeur de la publication de faits et documents, moi, personnellement. Donc, Emmanuel Macron porte plainte contre Xavier Poussard. Enfin, là, ça devient n'importe quoi puisque, normalement, étant donné l'irresponsabilité pénale du président de la République, celui-ci n'attaque pas de citoyens au pénal. Mais bon, là, on dépasse toutes les règles. On change vraiment d'époque. Donc, non pas dans l'affaire Brigitte Macron mais dans une toute autre affaire qui est l'affaire du bail locatif du palais d'Arolfa dans la palmerie de Marrakech. Bon, c'est une affaire que ceux qui sont abonnés à faits et documents connaissent qui existent dans faits et documents depuis 5 ans. dont 60% des informations qui ont été publiées ont ensuite été validées. Donc, ces informations qui ont été publiées en exclusivité, 60% de ces informations ont été validées par ailleurs par d'autres organes de presse, certes confidentiels mais mainstream. Et là, le parquet a aussitôt ouvert une enquête et ordonné à la police judiciaire de me convoquer. Donc, clairement, on veut m'empêcher de travailler et donc, avec cette simple question a priori absurde Brigitte Macron est-elle son frère ? Ce qui, vraiment, je veux dire, transposait cette question-là dans votre entourage pour mesurer à quel point elle est a priori absurde. Vous voyez ? Rien qu'avec cette question-là qui renvoie effectivement à la question du transgenre, du LGBT, etc., eh bien, le pouvoir, l'Élysée, fait tout pour m'empêcher de travailler donc je me retrouve un peu malgré moi dans une situation à l'âge on aider à un allié. Enfin, je ne sais même pas s'il y a des... J'essaye de comprendre, de voir un précédent historique et là, vraiment, j'ai quand même l'impression qu'on marche sur la Lune avec quand même une affaire, une rumeur, je veux dire, ça se démanque. Je vais donner un exemple tout simple. En 86, Isabelle Adjani a été visée par une rumeur. On disait qu'elle avait le sida, qu'elle était à l'article de la mort, à la timone, certains disaient même qu'elle était morte. Bon, Isabelle Adjani est arrivée sur le plateau de Bruno Mazur resplendissante et elle a dit voilà, est-ce que j'ai une tête à avoir le sida ? Et la rumeur, on n'en a plus jamais entendu parler. Donc, une rumeur, ça se dément, ça se fait taire et ça se fait pas taire en censurant tous les comptes Twitter, en fermant tous les comptes qui relaient, en créant des armées de trolls sur Twitter. Enfin, tout ça est absolument ridicule et donc on verra les suites qu'il y aura à cette affaire. À mon avis, cette affaire n'en est qu'à son balbutiement et malgré nous, nous nous retrouvons donc sur la ligne de front du LGBT puisqu'on peut très bien imaginer demain une évolution de la loi avec effectivement appeler quelqu'un par son dead name, c'est-à-dire son nom de naissance avant qu'il ne change d'identité de genre, eh bien deviendra l'équivalent selon une législation transphobe, une injure passible sans doute de prison. Donc voilà où on en est, c'est quelque chose d'absolument, je vous dis, on marche sur la lune. Damien, avant de redonner la parole à Alain pour poursuivre la critique épistémologique, est-ce que vous pouvez justement nous dire un mot, un commentaire juridique par rapport à la sanctuarisation finalement de la question du genre ? Sanctuarisation, je crois que c'est le mot. Ce qui est difficile à comprendre, c'est qu'il y a un paradoxe, si vous voulez, cette idéologie du transgenre, du genre, du transsexualité, enfin de la transsexualité, des sexualités multiples, l'identité, etc., elle arrive devant nous avec le masque de la rébellion, de la dissidence, de l'avant-garde, et ça c'est extrêmement trompeur parce que, en réalité, le système législatif, les lois, et pour les appliquer, le système répressif, c'est-à-dire les procureurs de la République, les gendarmes, les policiers, les gardiens de prison, les huissiers, tout le système étatique est en réalité à disposition de cette idéologie. Cette idéologie a le pouvoir et si je peux arriver à vous faire comprendre à quel point on n'est pas du tout dans le débat de société où on ne vous demande pas votre avis en réalité. On n'est plus dans les opinions, on n'est pas dans la discussion démocratique. Désormais, la transphobie, l'homophobie sont des délits, ce sont des infractions qui sont susceptibles de vous envoyer même en prison pour des années en réalité. Et il y a des poursuites, il y a des gens poursuivis. Ce sont des délits et c'est ça qui est intéressant de voir parce que homophobie, transphobie, ce sont des mots qui sont très très vagues et on y met un peu ce qu'on veut. Et pour vous dire à quel point il y a une répression qui est potentiellement qui est présente et elle n'est pas que potentielle, il faut regarder les textes de loi. Bon, c'est toujours un peu compliqué techniquement mais c'est extrêmement parlant. Vous avez cette fameuse loi de 1881, la loi sur la liberté de la presse. Les premières mesures sur, disons, l'expression des opinions générales ont pu entrer dans cette loi au début du XXe siècle. Figurez-vous que c'était pour défendre les bonnes mœurs. C'est-à-dire précisément pour lutter contre la pornographie, etc. Et c'est une faille dans laquelle petit à petit d'autres causes se sont engagées et on a eu alors je ne fais pas l'historique 1990, etc. On a eu la lutte contre l'antisémitisme, au nom de la lutte contre l'antisémitisme, entre autres, on a la condamnation des injures, de la diffamation et de la provocation à la violence lorsque c'est à l'égard d'une personne ou d'un groupe des personnes à raison de son origine, son ethnie, sa nation, sa race ou sa religion. Ça, c'est un article extrêmement important. C'est avec cet article que l'on mène une lutte pour laquelle on ne plaisante pas, c'est la lutte contre l'antisémitisme. Eh bien, ce qui est tracé parlant, c'est que cet article, il est exactement dupliqué, c'est vraiment un duplicata, au lieu d'avoir la linéa 7 de l'article 24, vous avez la linéa 8 de l'article 24. Et voyez comment procèdent la loi et la répression. On a simplement changé les mots. C'est-à-dire, au lieu d'ethnie, nation, race, religion, on a mis sexe, orientation sexuelle, identité de genre. Et alors, ça reste un mystère pour moi, on a ajouté handicap. Voilà. Mais c'est pour vous dire qu'il faut arriver à comprendre que la cause de l'orientation sexuelle, de l'identité de genre dont vous parlez, la cause du sexe, homme, femme, non-binaire, etc. Cette cause-là, elle est devenue aussi fondamentale pour ce qu'on appelle les valeurs de la République que la lutte contre l'antisémitisme. Et il y a encore quelques jours, j'étais à Paris, c'était pour défendre Soral, encore une fois, devant les tribunaux, et j'ai entendu le confrère adverse dire que promouvoir la transsexualité, lutter contre la transphobie, c'était promouvoir les bonnes mœurs. C'est-à-dire que accepter cette idéologie woke, c'est devenu synonyme de bonnes mœurs. Et si vous refusez ça, vous êtes du côté des mauvaises mœurs, désormais. Tout ça, c'est la loi, les juges et les gardiens de prison. Voilà du point de vue juridique le commentaire que je voulais faire. C'est important parce que les journalistes, les gens qui écrivent, les gens qui communiquent sur Twitter, sur les réseaux, les gens qui parlent, qui discutent, ne peuvent pas avoir conscience du stade auquel nous sommes arrivés aujourd'hui. Merci Damien. Alain, j'aimerais qu'on reprenne l'analyse de cette nouvelle gauche ultra-progressiste qui, à mon sens, semble reposer sur une idéologie profonde qui est l'idéologie de la table rase, table rase biologique, table rase culturelle et table rase démographique, on va en parler. Est-ce que vous pouvez nous redire un mot sur cette table rase biologique et cette théorie du genre ? Comme fondamentalement on prétend être dans le progressisme, on est dans le dévoiement du marxisme parce qu'en fait, le penseur majeur du progressisme sérieux, c'est Marx. Et dans Marx, il y a du passé faisons table rase. Mais en fait, on fait table rase des injustices sociales du passé. Et là, c'est du passé faisant table rase radicalement. C'est-à-dire que c'est le principe du cancel, c'est qu'on vire tout le passé sous prétexte que le passé, c'est le patriarcat et qu'avec le patriarcat, on a tout. On a donc la domination de classe qu'on garde quand même comme ça en passant de classe à sexe, toujours ces mêmes glissements. Et puis après, on a effectivement derrière le colonialisme qui est très important. Et là, d'ailleurs, je vais tout de suite faire une incise. c'est qu'en fait, l'idéologie dominante, c'est quand même l'antiracisme. Et aujourd'hui, la défense de la lutte contre l'homophobie, c'est-à-dire la défense des transgenres, est une extension de l'antiracisme. Alors d'ailleurs, les gens vous disent oui, c'est la même chose, c'est l'extension de ça. C'est vrai que c'est l'extension de ça, mais il y a un saut qualitatif qui s'opère dont les gens n'ont pas forcément conscience et que là, je vais rendre clair et objectif. C'est-à-dire que l'antiracisme, en réalité, c'est l'habillage de l'idéologie du métissage. C'est-à-dire qu'on voit bien que quand les Français, à partir des années 80, ont voulu s'opposer à une immigration de peuplement qui n'était plus une immigration de travail, il y a eu une phase de résistance en banlieue, de petits blancs qui souffraient de quelque chose qui est une colonisation à l'envers, c'est l'antiracisme qui les a condamnés et c'est la loi antiraciste qui les a empêchés de s'opposer à cette transformation radicale de société qui est déjà quelque chose qui n'est pas de l'ordre de l'idée ou du social, mais quelque chose qui s'attaque à la différence des races. Je rappelle qu'on est tous de la même espèce, mais qu'il y a des races. Les gens confondent race et espèce. Et en fait, le métissage produit une nouvelle race qui est la race métisse. C'est-à-dire qu'on a réellement une transformation raciale à laquelle on n'a pas le droit de s'opposer qui est une entreprise de métissage généralisé. C'est-à-dire qu'en gros, il n'y aura plus de blancs et plus de noirs. Il y aura des métisses. Mais avec aujourd'hui l'extension de l'antiracisme à l'homophobie, c'est qu'on prétend aujourd'hui qu'il n'y a plus de sexe. C'est-à-dire qu'on peut choisir son sexe et en changer. Or, aussi bien l'idéologie antiraciste et le métissage forcé détruit la diversité raciale en produisant finalement un seul métisse terminal. Ce qui était le discours déjà qu'avait la nouvelle droite et notamment de Benoît pour s'opposer au nom de la diversité à l'idéologie du métissage. C'est-à-dire au nom de la différence qui était assez habile pour défendre la différence. Mais quand vous prétendez qu'on peut changer de sexe, on n'est pas seulement dans une indifférenciation. On est passé à un stade supérieur qui est la stérilisation. Parce qu'en réalité, on ne peut pas changer de sexe. C'est simplement un travestissement un peu plus poussé. Un homme qui prétend devenir une femme, même s'il prend des hormones et se fait mettre des seins, ne pourra pas enfanter. Et de même, une femme qui prétend devenir un homme, même si elle prend un protocole médicamenteux avec des hormones et qu'elle se fait une ablation mammaire, elle ne pourra pas produire du sperme et enfanter. Ce qui veut dire que l'idéologie qui prétend qu'on peut changer de sexe, c'est-à-dire en fait passer du masculin au féminin et du féminin au masculin et qu'on peut donc le faire intégralement, est un mensonge par rapport à la biologie car c'est jamais que du travestissement un peu plus poussé. C'est-à-dire que si je veux m'expliquer clairement, l'antiracisme produit une mutation raciale qui est le métissage mais qui n'est pas une destruction alors que le changement de sexe tel qu'il est présenté produit la stérilité, c'est-à-dire l'impossibilité de produire des enfants par des accouplements de deux êtres qui ont transgenré et d'ailleurs la réponse à ça c'est quoi ? C'est l'enfantement par ventre interposé dont parlait notre camarade, c'est-à-dire le commerce des ventres et aussi l'idée bientôt qu'on pourra produire des enfants en dehors du corps donc on est vraiment là dans le transhumanisme et le passage du biologique aux mécaniques d'une certaine manière de métabiologique mais en l'état actuel des choses l'idéologie du changement de sexe est un mensonge on ne change jamais de sexe c'est faux on ne fait que pousser le travestissement un peu plus loin voilà j'espère que ça c'est bien clair donc l'antiracisme produit un appauvrissement de la diversité des races par le métissage généralisé mais l'idéologie de la transsexualité produit une stérilisation et une stérilisation de quoi ? on va dire des civilisations des sociétés qui ont accédé à cette idéologie ou à qui on impose cette idéologie et donc en fait si on réfléchit bien on est en train de stériliser l'Occident blanc c'est à dire en fait on est en train de faire payer aux mâles blancs de plus de 50 ans et au patriarcat ces fautes définitives et éternelles en lui interdisant par l'idéologie transsexuelle d'enfanter parce qu'en fait c'est exactement ça si on fait raccourci et qu'on voit le but politique en fait on est en train de stériliser les blancs tout simplement en même temps qu'on promeut l'idéologie du métissage partout où le transsexualisme n'est pas dominant c'est à dire que si on a une vision large on prend de la hauteur on stérilise les blancs et on favorise au maximum le métissage c'est à dire la montée en fait de la tiers mondisation comment dirais-je de l'enfantement c'est ça parce qu'aujourd'hui ce qu'il faut bien aussi admettre c'est que l'Occident impose à l'Occident d'abord l'idéologie transsexuelle mais cette idéologie transsexuelle est refusée par on va dire les sociétés qui ont encore un pied dans le traditionnalisme et c'est une des contradictions d'ailleurs qu'on veut mettre en avant assez vite c'est qu'on fait à la fois l'apologie des migrants qui viennent de sociétés plus traditionnelles et ces sociétés traditionnelles s'opposent radicalement au transsexualisme donc là on a quelque chose de l'incohérence de la déconnexion il y a des termes modernes pour dire ça c'est à dire qu'on pousse à l'invasion migratoire dans les sociétés d'obligation transsexuelle de gens qui sont absolument contre la transsexualité et d'ailleurs le vrai délire que j'ai subi moi c'est que j'ai été condamné par une personne que j'ai simplement nommée pour ce qu'elle était c'est à dire militante d'une sexualité on va dire non naturelle puisque la sexualité naturelle c'est la sexualité reproductive alors on peut dire que c'est une sexualité anormale ou une sexualité culturelle si on ne veut pas employer le mot naturel mais cette personne est en même temps militante pro-migrant que les migrants sont on va dire le résidu homophobique de la société actuelle c'est une évidence et là on a quelque chose de la contradiction fondamentale ce qui veut dire d'ailleurs cette contradiction va amener forcément de la violence sociale évidente et là on pourrait d'ailleurs arriver au sujet des banlieues et au sujet de ce refus profond qu'ont aujourd'hui les jeunes issus de l'immigration des sociétés plus traditionnelles parce que l'immigration vient des sociétés plus traditionnelles en Occident que finalement les idéologues du transgenre font venir en masse alors que ce sont des anti-transgenres radicaux et là il faut bien comprendre que ça est une stratégie soit complètement absurde ou inconsciente soit une stratégie de chaos et là je n'ai pas la réponse en tout cas d'un point de vue de la gestion et d'un point de vue du but du politique qui est de gérer des collectifs pacifiquement c'est une aberration catastrophique oui maître Viguier oui sur la violence que ça produit comme on dit on a des échos on en a régulièrement dans la presse mais les tribunaux aussi sont des lieux d'observation et les hôpitaux psychiatriques en réalité il y a un nombre important de ces migrants d'Afghanistan de Somalie d'Erythrée etc qui deviennent littéralement fous c'est à dire qu'il y a une montée des cas de schizophrénie et leur comportement il est connu par la presse mais on le voit dans les tribunaux dans les prisons consiste à toucher ces filles accueillantes accueillantes aux migrants à les toucher ou même à les violer et ça se traduit par des condamnations et leurs troubles psychiatriques les conduit également dans des traitements médicamenteux c'est à dire ce qu'on appelle des camisoles chimiques ou carrément enfermés dans des hôpitaux psychiatriques voilà un exemple des violences que provoque cette espèce de choc curieux qu'on provoque en Occident Xavier Poussard un commentaire ? tout ça ressemble quand même à un nœud de contradiction c'est exactement comme la promotion du jeunisme et à la fin on se retrouve avec Joe Biden et Klaus Schwab toutes ces contradictions enfin il y en a tellement je veux dire on part des sans-papiers de l'église Saint-Bernard en 96 avec Emmanuel Béart et on se retrouve avec Rachel Keke qui tweet Marine Le Pen et Bachar el-Assad enfin je veux dire tous les fils se touchent là on a la coupe du monde au Qatar versus les LGBT Kolomoiski le milliardaire juif qui est derrière Zelensky qui finance Azov là on a par exemple Émeric Caron je veux dire Émeric Caron c'est un cas très intéressant le type il est élu pour l'ANUP il est écologiste végan militant de la protection animale pro-palestinien enfin qu'est-ce qu'il voit Bernard-Henri Lévy qu'est-ce qu'il voit Finkielkraut il voit un nazi en puissance enfin vous voyez donc toutes ces choses-là font que si vous voulez l'Occident est rentré dans une sorte de danse de sanguie de folie collective et d'ailleurs ceux qui arrivent en Occident deviennent fous mais tu parlais des Érythréens tu parlais des Somaliens effectivement qui arrivent là-dedans ils pètent une durite on voyait les Massaï dans le documentaire sur le transgenre le documentaire américain qui a été mis sur le site qui est remarquable ils comprennent même pas de quoi il s'agit donc ils ont les fils qui se touchent exactement comme il y a une L à l'hôpital psychiatrique à Paris à l'hôpital Saint-Anne pour les Japonais les types ont économisé toute leur vie pour venir voir Paris avec une image qui se sont construite de Paris ils arrivent et ils arrivent dans ce truc-là qui est quand même un truc c'est même pas le tiers-monde parce que le tiers-monde ça peut avoir son charme ça peut avoir c'est n'importe quoi c'est le pire de tout ce qu'on peut c'est-à-dire qu'on se bourre la gueule comme les Anglais on se cogne dessus comme les Algériens c'est n'importe quoi c'est un bordel intégral et ils deviennent fous les touristes japonais deviennent fous il y a eu une L il y a eu des articles dans la prestatue une L à Saint-Anne pour les touristes japonais à Paris c'est que cette folie semble avoir atteint son point maximum et n'est plus contagieuse c'est-à-dire qu'on voit malgré tout que l'Inde à la faveur de l'affaire ukrainienne qui aurait pu se ranger du côté américain à la faveur de l'Ocus etc. se range malgré tout du côté russo-chinois bon même si c'est plus complexe que ça on voit le Pakistan qui tient on voit quand même que cette folie cette extension qu'on croyait inéluctable malgré tout a subi un vrai coup d'arrêt et là je vous dis et ce coup d'arrêt a provoqué ce qu'on vit actuellement c'est-à-dire cette époque complètement folle où il n'y a plus besoin de Gorafi il n'y a plus besoin d'humoriste enfin le réel rattrape complètement la parodie là je voyais par exemple le candidat de Mélenchon face à Darmanin qui s'appelait Leslie Mortreux tout le monde a vu cette vidéo enfin je veux dire c'est un homme avec des cheveux longs quoi enfin je veux dire Grolande ne peut pas faire plus Francine Kuntz quoi genre le type a juste les cheveux longs bonjour je m'appelle Francine enfin vous voyez Grolande est battu à plate couture tous les jours le Gorafi est au chômage c'est juste la fin d'une époque alors de quelle époque c'est est-ce que c'est la fin du siècle juif comme l'avait théorisé Sleskin mais aussi Simone Veil ou même Weininger qui avait pressenti que le XXe siècle était le siècle juif est-ce que c'est la fin de la période qui s'est ouverte avec la chute de l'URSS en 1990 est-ce que c'est la fin de la période qui s'est ouverte en 1945 avec la défaite du IIIe Reich est-ce que c'est la fin de la période qui s'est ouverte avec les Lumières et la Révolution française ou est-ce qu'en prenant encore plus large c'est la fin de l'époque moderne qui s'est ouverte avec la réforme protestante donc ce qui est sûr c'est qu'on est en train de changer d'air on change complètement de paradigme et pour reprendre la phrase de Gramsci dans ce clair-obscur surgissent les monstres et je veux dire Zelensky c'était un monstre le couple Macron y participe de ça on voit celui qui est tout le temps déguisé aussi qui est le fils de Fidel Castro je veux dire c'est pareil on nous dit que c'est une fake news bon sa mère était la maîtresse de Fidel Castro il a la même tête que Fidel Castro le super woke Justine Trudeau voilà donc on a cette galerie de personnages plus monstrueux les uns que les autres et pour finir sur ce changement de paradigme je signale quand même qu'il y a une dizaine d'années des dirigeants comme Sarkozy nous disaient qu'on irait ensemble vers le nouvel ordre mondial et que c'était inéductable avec Klaus Schwab on est passé à la régionalisation de la mondialisation et là Yannick Yellen qui est secrétaire d'état au trésor de l'administration Biden et qui a été présidente de la réserve fédérale américaine vient de publier un éditorial qui a fait beaucoup de bruit qui s'appelle la mondialisation entre amis donc ça veut dire qu'on est passé du nouvel ordre mondial à la régionalisation de la mondialisation et maintenant c'est la mondialisation entre amis ça veut dire que demain c'est la mondialisation en famille et puis après demain c'est la mondialisation tout seul dans les chiottes donc en fait ils sont condamnés et toute cette folie qu'on observe sont les symptômes d'un effondrement imminent et nous allons vivre sans doute ce qu'a vécu la Russie dans les années 90 après la chute de l'URSS encore plus aggravée quelle durée on ne sait pas mais c'est ça qu'on est en train de vivre et dont il faut avoir conscience Alain ? Oui pour retourner au concept en fait puisque c'est quand même le marxisme qui est le moteur du progressisme en fait les marxistes avec l'effondrement de l'URSS ont renoncé à ce qu'on appelait l'homme nouveau et l'homme nouveau c'était l'idée de l'historicité absolue c'est à dire qu'on pouvait totalement transformer l'homme sans tenir compte on va dire du biologico-organique du psychologico-affectif le social pouvait entièrement transformer l'homme en fait les marxistes y ont renoncé par le constat d'échec du socialisme réel et du RSS et en fait on est passé de l'historicité absolue à l'historicité relative pour les gens sérieux qui réfléchissent et cette historicité absolue est passée en fait pareil du social au sociétal et maintenant on est dans l'historicité absolue qui a rebondu dans la théorie du genre c'est à dire que la théorie du genre c'est de dire qu'en fait on peut totalement choisir son sexe par une volonté idéologique par un processus social et ce mensonge c'est que quand on dit totalement changer de sexe c'est réellement qu'un homme peut devenir une femme c'est à dire produire du sperme et enfanter une femme peut devenir un homme produire du sperme et enfanter c'est compliqué et qu'un homme peut devenir une femme c'est à dire être enceinte et accoucher et d'ailleurs les images qu'on nous montre en général on voit par exemple un homme enceinte alors on voit un barbu avec un gros ventre mais en fait c'est déjà une femme qui est travestie en homme par un protocole chimique et qui tombe quand même enceinte parce qu'elle est restée une femme donc c'est un mensonge et en fait ce mensonge de l'historicité absolue qui justifiait l'arrogance des révolutionnaires marxistes auxquels ils ont renoncé et qui s'est retiré de l'histoire en 1989 et bien bizarrement a rebondi comme un monstre dans l'historicité absolue sexuelle c'est à dire la théorie du genre où on nous dit voilà il y a eu d'ailleurs le narrateur narratif pour fonder ça est un narratif totalement mensonger c'est l'histoire de deux jumeaux qu'on a voulu circoncire à la naissance et il y en a un comme cet effet de l'électricité on lui a brûlé le pénis ce qui était minuscule et donc on a dit puisqu'il n'a plus de pénis on va en faire une fille et on l'a éduqué comme une fille jusqu'à ce qu'au moment de la puberté malgré sa castration les hormones font que l'homme a ressurgi en lui il s'est révolté ça a fini par une catastrophe c'est-à-dire un suicide parce qu'en fait au bout de tout ça il y a quand même la catastrophe et le suicide et toute la théorie du genre est basée sur un mensonge radical on fait passer un travestissement poussé pour un changement effectif et donc c'est bien ça qu'il faut comprendre c'est qu'on est bien dans ce marxisme culturel c'est-à-dire que ce quoi on a renoncé sur le plan politico-social a rebondi au début de manière perverse et maintenant de manière délirante dans le biologique c'est ça et c'est pour ça d'ailleurs qu'il y a des gens qui critiquent la gauche comme le font d'ailleurs à la fois de manière assez honnête Xavier Moreau et de manière beaucoup plus stratégique le petit Roche dit c'est parce qu'en fait tout ça soi-disant est la gauche alors qu'en fait il n'y a de gauche que la gauche sociale qui s'appuie sur le logo c'est la longue histoire ce qui est aujourd'hui considéré comme la culture du patriarcat blanc occidental et tout le reste en fait est à la fois au départ du mensonge qui a tourné à la folie c'est-à-dire des gens nous vendaient à mensonges et la génération d'après s'est mise à croire ce mensonge et à le vendre c'est toute la différence entre la stratégie on va dire de Pierre Berger et de Jacques Lang pour faire des gays un mouvement politique de gauche parce qu'on avait trahi les ouvriers et aujourd'hui de prétendre réellement que l'affirmation de sa sexualité est une activité politique et un travail politique alors que moi ce que je fais remarquer c'est que je ne me présente pas au tribunal en tant qu'hétérosexuel je me présente en tant que journaliste écrivain éditeur et intellectuel et tout le mensonge est là et j'ai face à moi quelqu'un qui se présente comme homosexuel moi ce qui m'intéresse je m'en fous c'est une activité de l'ordre de la sphère privée qui n'est pas une activité directement politique et le mensonge est là c'est qui êtes-vous au-delà de ça et en fait l'être social n'est pas l'être sexuel c'est un mensonge dans la vie on est plombier ou on est avocat on n'est pas homosexuel c'est pas vrai je veux dire c'est pas ça le rapport à l'autre dans la société sociale et tout ça tous ces glissements tous ces mensonges qui sont partis au départ effectivement du concept nous ont amené à une folie parce qu'aujourd'hui c'est vendu par des gens non pas comme quelque chose pour trahir une vocation sociale qui était le progressisme mais c'est quelque chose d'aberrant et de dingue auquel on s'est mis à croire et qu'on nous oblige à y croire on ne peut pas faire fonctionner la société sur ces aberrations-là c'est pour ça qu'effectivement c'est la marque d'une fin de cycle c'est la marque aussi du fait que le progressisme occidental qui était la voie que tout le monde devait rejoindre aujourd'hui est identifié par les sociétés qui ont encore un pied dans la tradition comme de la monstruosité à rejeter absolument et l'événement le plus récent c'est que cette monstruosité n'est pas seulement rejetée par les Massaïs ce qui serait marginal mais elle est rejetée par la Russie chrétienne de Poutine c'est-à-dire par le plus grand pays du monde et ça c'est le gros changement qui vient de s'opérer là depuis quelques années progressivement et là de manière claire et nette notamment qui est un des aspects du conflit ukrainien Alors pour terminer sur cette nouvelle gauche Alain si je vous soumets un portrait à quoi ressemblerait l'homme nouveau de cette nouvelle gauche de cette vision du monde c'est-à-dire c'est un trans sans culture qui accueille des migrants parce qu'en fait on a table rase culturelle table rase biologique et table rase démographique On le voit très bien par les personnages mis en avant par la présidence Biden avec un ministre je crois qu'il a en charge le nucléaire civil vous avez vu sa photo c'est un homme rasé avec une moustache décolorée en blond et qui porte une robe rouge et il est ministre d'État je crois s'il correspond à ministre d'État dans le gouvernement Bidon Bidon qui lui-même lui et son fils sont très fortement soupçonnés de pédophilie active qui est d'ailleurs de la pédocriminalité c'est pas juste aimer les enfants donc on est effectivement dans ce monde qu'on a le droit je dirais de qualifier de sataniste je rappelle que le baphomet ce symbole du diable est un homme avec une tête de bouc et une poitrine de femme donc on est bien là dans une espèce de délire de négation du biologique et du naturel et qui est effectivement pour ceux qui sont dans cette idéologie est une idéologie de dépassement des normes c'est à dire de la loi naturelle soit comprise comme la loi de Dieu donc la loi de l'Église soit comprise comme le dépassement de la nature qui nous enfermerait dans des instances que l'homme est capable de dépasser donc on a bien cette idée du progressisme occidental qui prétend aujourd'hui que notamment par une certaine maîtrise technique ou une maîtrise médicale il peut s'affranchir de toutes les lois et les règles naturelles c'est à dire à la fois de la morale traditionnelle qui nous a guidé de la nuit des temps jusqu'à aujourd'hui et en même temps de toutes les injonctions de la nature et c'est là une arrogance incroyable une folie et aussi on l'a dit un commerce n'oublions pas c'est un énorme marché et effectivement ça nous met à dos tout le reste de l'humanité et même aujourd'hui une grande partie de notre humanité c'est à dire de la chrétienté orthodoxe le marqueur très fort aujourd'hui c'est que Poutine a dit je ne veux plus participer à ce monde je n'en veux pas je propose une alternative et une alternative qui n'est pas je dirais le retour strict à une tradition considérée comme le tiers monde et on voit bien aujourd'hui qu'on est dans une nouvelle guerre Est-Ouest et on a un nouveau rideau de fer mais ce rideau de fer n'est pas sur la question du capital puisque la société russe de Poutine est une société libérale quoi qu'on dise mais se fonde plus radicalement sur du biologique voilà on a ce nouveau rideau de fer et cette nouvelle guerre froide qui est passée du capital au biologique et tout ce que ça implique Alors on va aborder maintenant l'opposition promue par le système à cette nouvelle gauche et d'un point de vue politique les dernières semaines nous ont quand même donné des exemples des illustrations concrètes de ce que nous développons aujourd'hui à savoir la nouvelle répartition des rôles et leur gestion par le pouvoir puisque dans le même temps le chaos au Stade de France à Saint-Denis a consacré l'impunité d'un pan de cette nouvelle gauche alors que effectivement en même temps on a assisté en Alsace à l'arrestation avec un énorme déploiement policier de 4 je crois militants survivalistes d'ultra droite sommes-nous face à un paradoxe Alain ou alors est-ce que c'est simplement de la gestion justement ? En tout cas ça nous saute au visage comme une espèce de contradiction très très dangereuse puisqu'on voit bien que le pouvoir politique qui existe en fait décrète l'impunité je veux dire Dupond-Moretti est là pour bien dire aux délinquants qu'ils ont l'impunité totale et on voit bien un lien qui est d'ailleurs très dangereux entre délinquance et origine ethnique donc c'est très pervers puisque c'est de plus en plus associé dans les faits même Zemmour on a du mal à le contrer là-dessus voilà et de l'autre côté nous l'injonction au transgenre c'est-à-dire que l'avenir on va dire du petit blanc c'est le changement de sexe et l'avenir de l'immigré qui soit migrant d'ailleurs ou français de papier qui lui est promis c'est le droit à la sauvagerie avec cette idée que c'est dans sa nature en plus il y a tout un on voit bien pareil cette espèce de délire des féministes qui accusent les blancs de harcèlement sexuel potentiel s'ils ne regardent pas leur godasse alors que quand il y a des viols faits par des migrants notamment du côté de la porte de la chapelle on incrimine la largeur des trottoirs et le manque d'éclairage de rue et même ça va au-delà que certaines femmes violées notamment en Allemagne par des migrants disent qu'elles ne veulent pas porter plainte parce que ça serait du racisme et que finalement le viol n'est jamais que leur pratique sexuelle traditionnelle et sociale et que ça serait donc du racisme de leur imposer à eux notre sexualité transgenrée féministe moderne donc on est dans quelque chose de totalement délirant qui pourrait être drôle dans un premier temps mais qui n'est pas drôle parce que ça produit sur la société des effets catastrophiques en termes de violence d'injustice de folie c'est-à-dire que ça pousse les gens à la folie même moi quand j'ai été condamné à trois mois de prison ferme pour attaque homophobe parce que j'avais osé répondre à des mensonges j'ai eu un choc de type un peu dépressif pendant un certain temps parce que ça se passe en Suisse qui est le pays de la tolérance absolue de la neutralité absolue j'ai compris d'un seul coup où en était en fait l'idéologie dominante occidentale jusqu'où était capable d'aller on va dire l'état profond mondial c'est-à-dire le pouvoir du capital pour se maintenir coûte que coûte c'est-à-dire à envoyer quelqu'un qui représente la maîtrise du concept qui est le fruit et la légitimité presque de cette supériorité occidentale d'envoyer quelqu'un qui s'inscrit dans cette tradition au plus haut niveau de le foutre en tôle de le foutre en tôle pour le faire taire et donc là on est bien sur une épopée qui se boucle sur elle-même c'est-à-dire aujourd'hui l'Occident qui a produit le progressisme est dans une phase d'auto-assassinat c'est ce qu'il s'appelle un suicide on est dans une phase de suicide de l'Occident en ce moment mais qui passe le suicide ça passe par l'élimination des gens qui ne veulent pas crever comme moi et justement donc les gens qui veulent échapper à ce suicide on les caractérise et je vous le disais on en fait la promotion on les caractérise d'ultra-droite c'est-à-dire une nouvelle droite ultra-rétractée ultra-conservatrice qui justement essaye d'échapper à tout ce qu'on vient de présenter auparavant mais d'où vient cette nouvelle droite et où va-t-elle surtout ? Là après je laisserai Viguier en parler parce que c'est une histoire de loi tout ça mais on voit bien qu'aujourd'hui on ne nous laisse pas le choix de la normalité traditionnelle soit vous validez la société transgenrée et ce délire soit vous êtes rejeté dans la marge de l'extrême droite et même de l'ultra-droite qui est un terme qu'on a inventé parce que l'extrême droite c'est Marine Le Pen et c'est donc le RN et donc le RN en fait c'est devenu en fait l'idéologie réellement dominante du peuple français et donc ce qui veut dire aujourd'hui que l'idéologie normale c'est l'extrême droite donc il a fallu inventer l'ultra-droite qui serait à la droite en fait de quelque chose qui est en fait la norme des gens en fait l'idéologie des gens qui ont gardé une pensée qui fonctionne pour gérer le réel parce que les autres ils sont hors sol donc c'est pour ça qu'on a inventé l'ultra-droite parce qu'aujourd'hui si l'extrême droite c'est le premier groupe d'opposition à l'Assemblée qui est le groupe du RN qui est quand même qui aurait été un parti de gauche encore il y a 30 ans c'est à dire qu'on a tellement dérivé qu'aujourd'hui le RN c'est l'extrême droite ce qui est quand même complètement pareil d'une malhonnêteté et d'un délire total de prétendre que la doctrine du RN serait d'extrême droite mais du coup on a inventé l'ultra-droite pour ça c'est des gens qui seraient un peu à la droite en fait de ce centrisme qui est aujourd'hui l'idéologie RN et alors ces gens-là on les somme finalement non pas de se positionner de façon normale mais on les somme d'être des suprémacistes blancs d'ultra-droite séparatistes avec une volonté par exemple de reconquête c'est à dire que c'est ce qu'on appelle pousser aux extrêmes c'est pousser aux extrêmes pour pouvoir éliminer et condamner c'est à dire qu'aujourd'hui la position je dirais presque normale même si c'est intermédiaire qui serait en fait la doctrine gauche du travail droite des valeurs c'est-à-dire nous qui seraient les normaux et bien on est interdit en fait on ne peut exister que si on se radicalise alors pour ça on a d'ailleurs des vecteurs Papacito qui se permet de poignarder une effigie de Mélenchon par exemple ce que nous on ne ferait jamais et comme ça ça permet à la loi d'une certaine manière de les embastiller derrière c'est à dire qu'il y a un piège qui leur est tendu c'est soit vous serez pro-LGBT soit vous rentrez dans la résistance et la dissidence et vous êtes des séparatistes et des sécessionnistes et la loi va s'occuper de vous parce qu'il n'est pas question que vous et là ça fait penser à Waco les Etats-Unis ont déjà vécu tout ça c'est-à-dire qu'aujourd'hui on voit très bien que quelqu'un par exemple qui serait Trumpien ce qu'on appelle un beau traditionnellement un centriste et bien aujourd'hui on va lui dire que c'est le symbole du Capitole c'est qu'il veut renverser la démocratie et qu'il faut le mettre hors d'état de nuire voilà on est exactement dans cette configuration je pense que Viguier d'ailleurs pourra nous expliquer comment c'est fait c'est-à-dire que soit vous validez l'idéologie dominante qui nous amène à soit te considérer comme délirant absurde et même satanique soit effectivement vous avez le choix du séparatisme et ce séparatisme vous conduit en prison c'est-à-dire en réalité si vous voulez rester dehors et bien vous devez valider tout le package sinon effectivement vous aurez le droit effectivement de vous séparer mais pour ça il y a des lieux pour ça ça sera d'ailleurs demain des camps sans doute mais c'est déjà la prison Maître Viguier je pense que vous pouvez nous en parler Oui il y a une chose qui est compliquée à intégrer et qui est très importante en fait à comprendre c'est que vous n'avez pas simplement comme on le croit intuitivement vous n'avez pas simplement la loi et puis de l'autre côté la réalité sociale les honnêtes gens les délinquants les gens qui volent les supporters anglais les gens qui complotent etc. la loi ce sont des mots elle est écrite par des fonctionnaires par des députés mais ce ne sont que des mots et ces mots il faut des gens pour non seulement pour les interpréter et les lire mais il faut des gens pour décider de les appliquer et ça c'est une fonction extrêmement importante mais je trouve qui est assez rarement mise en avant c'est le parquet ce sont les procureurs de la république et quoi qu'on dise le parquet c'est le pouvoir politique c'est-à-dire qu'au-dessus des procureurs généraux dans différentes régions de France vous avez le ministère de la justice et à sa tête vous avez le ministre de la justice quand le parquet ne veut pas poursuivre par exemple un délinquant au stade de France il ne poursuit pas le parquet ne poursuit que ce qu'il veut bon donc quand vous avez un ministre de la justice et je crois que c'est ce qui s'est passé avec Dupond-Moretti qui arrivant au ministère dit qu'il va être le ministre de la lutte contre l'antiracisme et je ne sais plus quelle était exactement la formule c'est simple il prend la direction des services vous aviez tout un service parquetier spécialisé dans la lutte contre le terrorisme qui avait été fondé pour lutter contre entre guillemets le djihadisme c'est très simple ils ont mis des magistrats du parquet du siège ils ont mis de l'argent c'est à dire ils ont mis du temps ils ont mis du temps de travail c'est à dire ils ont mis des greffiers ils ont mis des secrétaires parce que c'est ça qui fait marcher la machine c'est le temps de travail des gens qui consacrent leur énergie du matin au soir et ils ont créé un service spécial pour lutter contre les ultra-droites alors vous allez me dire il n'y a pas de danger d'ultra-droite comme il pouvait y avoir par exemple en Syrie un danger terroriste c'est vrai mais c'est pas important parce que vous avez un arsenal de lois des textes que vous pouvez lire comme vous voulez et les interpréter comme vous voulez et moi j'ai déjà dit et c'est ce qui s'est passé quand vous faites un texte pour lutter contre l'islam radical par exemple il faut bien comprendre que le texte il va être rédigé de manière abstraite et qu'il pourra tout autant être appliqué au nom de la lutte contre l'antisémitisme au nom de la lutte contre l'ultra-droite ça c'est le premier volet si vous voulez vous avez le parquet c'est un élément très important qui applique la loi et ensuite mais les lois sont suffisamment vagues pour lui donner tous les moyens d'appréhender n'importe qui nous ici nous sommes en train de discuter mais ça s'appelle dans les termes de la loi ça peut s'appeler aux yeux d'un parquetier une association de malfaiteurs oui parce qu'on peut considérer j'ai la définition sous les yeux vous allez comprendre que c'est un groupement formé en vue de la préparation caractérisé par un ou plusieurs faits matériels le fait que nous nous soyons connectés par internet d'un ou plusieurs crimes vous allez me dire on ne prépare pas des crimes ce n'est pas évident parce que du côté des crimes vous avez l'acte de terrorisme et l'acte de terrorisme a été défini de manière suffisamment vague et large pour pouvoir lutter contre ce fléau parce qu'il faut défendre l'état et la société et la définition du terrorisme c'est une entreprise alors collective ça je pense qu'on correspond encore à la définition qui a pour but de troubler gravement l'ordre public par l'intimidation ou la terreur mais la terreur peut s'envisager de manière très vague et l'ordre public c'est simple le lgbtisme l'antiracisme c'est l'ordre public aujourd'hui c'est ce qu'on avait opposé à dieudonné c'est l'ordre public moral donc ça explique pourquoi effectivement j'ai eu à en connaître vous avez des gens qui n'ont mais vraiment strictement rien fait qui ne comprennent pas du tout ce qu'on leur demande comme vous l'avez dit ce sont des papis qui sont dans leur garage qui vont sur internet et se retrouvent en prison pour les besoins d'une instruction et ils peuvent rester comme ça en prison pendant des années voilà je vous redonne la parole mais ça c'était le coup d'oeil juridique si vous voulez qui est important parce que c'est pas le règne de la loi c'est le règne du pouvoir qui applique la loi pour rebondir on nous a vendu au peuple de France après une série d'attentats islamistes assez étranges quand on voit les dysfonctionnements je dirais fonctionnels qui leur ont permis d'exister on se rappelle du lien entre Valls et le Bataclan on a vendu au peuple de France qu'il fallait mettre des lois plus dures pour protéger le peuple du terrorisme islamique c'était bien Daesh et au nom de ça aujourd'hui on se sert de cette loi qui s'appelle la loi anti-séparatiste c'est ça le mot des gens qui voudraient se séparer alors les gens pensent qu'ils veulent se séparer par l'islam radical mais en fait il y a aussi ceux qui veulent se séparer par l'autonomie de type BAD c'est à dire base autonome durable et en fait bizarrement on est très très laxiste avec les fichés S daéchiens donc on relâche d'ailleurs par tous les moyens mais par contre on met 200 gendarmes pour arrêter 4 papilles qui sont à terre et peuple déjà depuis 30 ans je rappelle que terre et peuple c'est 400 personnes depuis 30 ou 40 ans qui de temps en temps pour les solstices vont chercher des glands dans la forêt avec des petites bougies etc c'est pinot et évidemment qui ont des fusils de chasse sans doute parce que traditionnellement les français dans le temps ils avaient des fusils de chasse et bien ces papilles on leur a envoyé 200 gendarmes alors qu'ils sont 4 pour les arrêter et les mettre en prison parce qu'ils communiquaient sur internet et qu'ils se plaignaient effectivement d'une évolution de la société dans laquelle ils ne se retrouvaient plus du tout à juste titre parce que quand on croise dans la même journée une horde de délinquants ethniques et puis une manif de revendications LGBT avec des travestis le papy on va dire issu de la société gaullienne il est un peu éberlué consterné il se sent complètement lâché par rapport à tout ça et effectivement il peut s'en plaindre et communiquer avec des papys de son âge sur internet et bien ça ça suffit si à un moment donné il y a une petite expression d'agacement de colère et l'idée peut-être qu'un jour il faudra en venir à puisque c'est ça et bien effectivement le lendemain on peut casser leurs portes les arrêter les mettre en prison préventive et je crois que c'est 2 ans la préventive dans ce genre de cas ça peut être 2 ans sans problème c'est pas de la garde à vue prolongée et puis surtout les médias n'en parlent pas ou en parlent de manière à ce que les gens croient que c'était des nazis qui voulaient refaire enfin réussir le coup de février 34 voilà donc c'est effectivement hyper grave hyper dangereux et d'ailleurs nous on passe notre temps à faire attention de ne pas se faire prendre abusivement dans ce truc là par tout un tas de signaux qu'on envoie comme d'ailleurs on les envoie en ce moment même nous sommes des intellectuels qui débattons et qui essayons de produire une analyse de la société ce qui normalement est notre fonction est une fonction nécessaire on est obligé de le rappeler systématiquement tout le temps d'ailleurs c'est la même problématique pour l'école à la maison Xavier un commentaire sur l'ultra droite oui sur le séparatisme on voit aussi au nom du séparatisme et de ce qui avait été terrorisé par Laurent Bouvet qui est un peu le gourou du séparatisme qui est décédé récemment on voit aussi que l'islamiste daïchien peut être utilisé dans des opérations extrêmement louches on pourrait aborder la question de l'assassinat d'Yvan Colonna qui est extrêmement bizarre avec un type ultra dangereux qui se balade dans la prison et qui peut assassiner alors qu'il y a des caméras un prisonnier au vu au-dessus de tout le monde donc il y a quand même des choses extrêmement bizarres sur l'utilisation effectivement de l'islamisme daïchien ensuite pour rebondir sur ce que disait Maître à propos des poursuites est-ce que le parquet poursuit ou est-ce qu'il ne poursuit pas et est-ce que la chancellerie est-ce que le garde des Sceaux quelle est la position du garde des Sceaux effectivement c'est le garde des Sceaux de la lutte contre le racisme contre le séparatisme etc mais on voit aussi que c'est un garde des Sceaux qui devait être débarqué et qui a été reconduit sur insistance de Brigitte Macron précisément et certains magistrats je pense à Philippe Bilger s'en sont quand même indignés et il y a quand même une vraie grogne aussi dans la magistrature face à cette reconduction d'un homme dont même Christine Angot c'est-à-dire qu'aujourd'hui Christine Angot est quasiment avec nous c'est-à-dire que Christine Angot est réactionnaire parce qu'elle s'était indignée que soit nommée garde des Sceaux l'homme qui s'était fait connaître en plaidant l'inceste heureux vous voyez et on en est là et c'est ça aujourd'hui la justice en France donc qui on poursuit qui on protège et c'est ces questions-là qu'il faut se poser et on a un jeu d'ombre qu'on arrive assez facilement à déchiffrer une fois qu'on a compris le truc on voit les choses il suffit de voir d'intégrer le logiciel pourquoi un Daechien peut assassiner Yvan Colonna pourquoi un type qui est l'avocat du crime organisé et des réseaux pédocriminels devient garde des Sceaux ça veut dire le crime organisé et les réseaux pédocriminels ont évidemment droit à un avocat mais que leurs avocats deviennent garde des Sceaux même dans les pires films post-apocalyptiques type Gotham City etc on n'y a pas pensé mais là c'est le cas et on arrive à un niveau où Christine Angot s'en indigne en disant c'est pas possible que l'homme qui plaide pour l'inceste heureux soit nommé garde des Sceaux voilà où on en est dans le niveau de décadence Alain ? si on est un peu on prend de la hauteur et qu'on est un petit peu complotiste tout laisse à penser qu'il y a un système organisé où le petit blanc qui veut rester en fait dans une société qui correspond à la société progressiste raisonnable des années 60 l'époque des 30 glorieuses et de la redistribution qui veut rester dans un contexte gaullien et bien en fait s'il ne valide pas le lgbtisme et bien il se prendra sur la gueule les délinquants ethniques on a vraiment ce triangle c'est un peu organisé comme ça et d'ailleurs quand on a regardé ce qui s'est passé au stade de France c'était quand même une espèce de répétition bon on a pris les anglais pour le faire c'est pas mal mais au moins qu'ils servent à quelque chose mais on voyait très bien effectivement qu'à un moment donné la police a été gérée par des hordes des délinquants ethniques dans une totale impunité pour peut-être d'ailleurs qu'on est un peu complotiste démontrer qu'il fallait absolument mettre en place comment dirais-je le crédit social qui est quand même on nous dit toujours que c'est chinois les chinois le font mais c'est pas eux qui nous le vendent c'est-à-dire la reconnaissance faciale systématique etc c'est-à-dire qu'on laisse ça devenir des catastrophes comme il y a eu Nice comme il y a eu Bataclan pour derrière c'est le principe du 11 septembre et du Patriot Act pour derrière aggraver cette société de surveillance totale parce que tout ça marche ensemble on a la liberté totale je dirais de choisir son genre sur des positionnements totalement symboliques et déconnectés du réel mais en même temps c'est toujours le en même temps ce LGBT qui exprime sa liberté absolue par sa transition de genre il doit pouvoir être identifié en permanence et on doit savoir ce qu'il a comme thérapeutique en ce moment quel est l'état de son compte bancaire avec qui il fréquente où il habite quels sont ses trajets quotidiens etc c'est-à-dire que tout ça marche ensemble c'est quand même une société de liberté et de surveillance totale et simultanée ce qui normalement est totalement contradictoire liberté et surveillance mais on nous vend ça la liberté surveillée totale liberté totale de surveillance totale donc on est quand même dans le dystopique et dans le contradictoire total et c'est pour ça que normalement si le monde est causalité cette société arrive à sa fin d'une certaine manière elle ne peut pas durer encore très longtemps et on va passer forcément à autre chose alors là je reprends la phrase d'Atali est-ce qu'on va passer autre chose à la place de la guerre ou après la guerre c'est à peu près ça mais moi je l'interprète effectivement je dis la même chose qu'Atali mais de la position inverse la question c'est est-ce que ça va se faire à la place de la guerre c'est-à-dire donc avant la guerre qui donc n'aura pas lieu ou après la guerre c'est à peu près ça l'alternative elle n'est que celle-là Damien vous vouliez compléter ? il y a une chose qui me frappe c'est à quel point cette tyrannie qui n'est pas d'aujourd'hui d'ailleurs je pourrais remonter dans le passé très loin ça fait bien 2500 ans que l'innocence est condamnée mais à quel point cette tyrannie deviendrait absolument diabolique précisément si elle était mondialiste et à quel point la première séparation des pouvoirs celle qui nous protège celle qui réellement protège la liberté c'est d'abord la séparation entre des entités politiques comment dit-on un monde multipolaire voilà c'est le caractère multipolaire du monde qui peut encore protéger la liberté on le voit par exemple avec l'exemple de Julien Assange par exemple imaginez dans un monde unipolaire où pourront se réfugier des gens qui ne pensent pas comme on leur demande de penser et d'ailleurs j'ajoute que les vrais occidentaux finalement selon la tradition occidentale ce ne sont pas les LGBT ce sont les gens qui se rebellent et ceux qui se rebellent aujourd'hui c'est des gens comme Alain Soral et l'espoir que nous avons c'est le dernier discours de Poutine c'est qu'effectivement le cauchemar du monde unipolaire on en est sorti voilà on est en train d'en sortir mais ceux qui nous tiennent avec cette vision du nouvel ordre mondial qui sont des vieillards peu nombreux mais qui sont assis sur l'état profond eux sont prêts à aller jusqu'à la troisième guerre mondiale pour ne pas lâcher parce qu'une fois qu'ils auront lâché il y aura le lynchage il y aura du procès de Moscou il y aura du Nuremberg et il y aura de la terreur au sens révolution française et je pense que c'est ça qui les terrifie et c'est parce qu'ils sont terrifiés par ce lendemain qui ne va pas chanter pour eux qu'ils sont prêts à tous les chaos il ne faut pas oublier et ça ça s'appelle la gauche bidaine parce qu'en plus comme j'ai dit plusieurs fois ce qui est assez troublant et très très déstabilisant c'est que le diable aujourd'hui le mal avance par la gauche alors qu'on nous a toujours appris que le chemin du bien c'était la gauche c'est le logiciel général du progressisme et que les méchants étaient à droite or aujourd'hui ce génie du libéralisme libertaire de se servir des libertaires à partir de mai 68 pour aggraver le marché la domination du capital fait qu'en fait on a du mal à identifier parce que le diable est déguisé en hôtesse c'est ça le problème il présente bien et c'est pour ça que ça demande beaucoup de travail explicatif le travail qu'on produit nous et d'aller chercher des références dans des tas de domaines a priori éloignés ou inconciliables pour produire cette analyse parce que libéral libertaire c'est contre-intuitif au départ et de dire aujourd'hui que l'extrême droite l'extrême droite la vraie qui est celle du capital se sert du progressisme de gauche c'est à dire du marxisme culturel pour aggraver sa domination et essayer de ne pas lâcher sur le plan de sa domination évidemment totalitaire c'est très compliqué pour que quelqu'un qui a des valeurs simples c'est à dire gentil, méchant, gauche, droite OM, PSG puisse le comprendre ça demande effectivement des analyses croisées et ça demande justement de comprendre ce que veut dire gauche du travail droite des valeurs vous voyez on est de la gauche pour certaines choses et de la droite pour certaines autres et il n'y a plus de gauche et de droite comme essaye de nous le vendre Rochdy ou comme il n'y a pas encore assez réfléchi notre camarade de Xavier Moreau Xavier, avant de conclure non, juste une petite réflexion pour ouvrir puisque ce dont on a parlé aujourd'hui c'est à dire le progressisme fou c'est à dire l'extension du marché justement par la gauche en avançant avec un discours qui correspond à ce qu'avait défini Chesterton d'Orthodoxie avec son concept du monde moderne qui est plein des anciennes vertus chrétiennes devenues folles parce que c'est comme ça qu'on avance c'est comme ça que le capital avance aujourd'hui j'ouvre un sujet sur Mélenchon parce que j'observe malgré tout que si Mélenchon était effectivement ce qu'il prétend être c'est à dire le cheval de Troie du woke du LGBT etc il ne serait pas attaqué tant que ça or je lis quand même la presse il y a eu des éditoriaux absolument délirants notamment un éditorial de Bernard-Henri Lévy qui a pas mal circulé comparant Mélenchon à Benito Mussolini une longue interview dans le même numéro du point d'Elisabeth Badinter qui était une charge et puis effectivement aussi dix pages je crois dans Causeur avec Elisabeth Lévy de Julien Drey Julien Drey Elisabeth Lévy versus Mélenchon et à côté de ça je vois un gros article du Monde qui enquête en fait sur l'ossature du mélenchonisme et qui met cet article met en lumière pour l'attaquer précisément que cette ossature n'est pas ce qu'elle prétend être c'est à dire qu'elle n'est pas si woke et LGBT que ça et elle est essentiellement héritée de l'OCI et du PT des Lambertistes qui est en fait la plus viriliste et la plus à droite en quelque sorte en tout cas au niveau de ce qu'elle dégage des chapelles trotskistes puisqu'en fait on a la guillée lutte ouvrière qui sont en fait avec un côté monacal et puis missionnaire du trotskisme un côté festif c'est à dire là on est chez Philippe Muray avec la ligue communiste révolutionnaire qui a dégénéré dans le NPA et puis il y avait l'OCI qui elle avait pour objectif d'infiltrer des organisations et d'en prendre le contrôle avec un côté caméléon très organisé etc et toute l'ossature quand on regarde alors on a eu effectivement des candidatures assez baroques avec des trucs assez délirants du côté de chez Mélenchon mais quand on voit ceux qui sont élus et ceux qui vont devenir assistants parlementaires et bien en fait on a la structure de l'OCI qui est vraiment une façon il suffit de voir un défilé du PT on voit pas vraiment la différence avec un défilé de l'extrême droite et par ailleurs j'observe que Mélenchon dit très peu de mal de Trump dit très peu de mal de Poutine et dit très peu de mal de Xi Jinping et je me demande si lui justement n'a pas de fer au feu et a justement pris l'habit du LGBT duo pour avancer d'ailleurs ce qui lui est reproché c'est l'islamo-gauchisme qui est en fait quelque chose qui est en fait l'islam qui s'oppose à l'indifférenciation généralisée c'est à dire vous avez pas effectivement d'islamistes LGBT tatoués et métissés dont on parlait tout à l'heure donc à suivre Mélenchon et justement je trouve que une certaine droite et une certaine extrême droite s'en prennent à Mélenchon sur cet angle-là alors qu'à mon avis les vrais maîtres du jeu ont compris que lui précisément jouait double jeu donc c'est une piste que j'ouvre voilà donc c'est un élément à suivre bien messieurs nous allons pouvoir conclure Damien un mot de conclusion sur notre sujet du jour c'est une affaire à suivre qui dure depuis des années on a un espoir avec la Russie avec Poutine voilà c'est tout Alain en mot de conclusion une question quel avenir pour la France quel avenir pour l'Occident par rapport à tout ce que vous avez décrit je dirais la même chose que Viguet c'est notre espoir effectivement c'est ce sursaut authentiquement civilisationnel et qui en fait la civilisation la vraie civilisation occidentale aujourd'hui européenne est incarnée par Poutine et son refus de se délire au maximum et non pas par Biden et les Etats-Unis de Biden qui ne sont d'ailleurs pas l'Amérique mais l'Amérique prise en otage par Biden et ses de gauche satanistes qui eux incarnent effectivement l'effondrement de l'Occident sur ses contradictions et ses mensonges donc on voit bien aujourd'hui qu'il y a une nouvelle guerre froide qui démarre et qui est salutaire d'ailleurs déjà à l'époque on qualifiait l'URSS d'autres continents morales c'est-à-dire qu'on admettait qu'il y avait deux continents et c'est toujours mieux quand il y en a deux que qu'il n'y en a qu'un seul parce qu'au moins on peut passer de l'un à l'autre le totalitarisme a besoin de l'unipolarité c'est une évidence donc là on a un continent qui avait été étouffé par ses propres contradictions que t'es l'effondrement de l'URSS qui se lève pour accélérer la mise à bas de quelque chose qui prétendait justement à la fin de l'histoire et qui avait simplement conclu un peu trop activement que comme l'URSS s'était effondrée le libéralisme à l'américaine était la vérité pour l'éternité or en fait il y a simplement un décalage de quelques décennies entre l'effondrement du communisme et puis l'effondrement du capitalisme et pour ça on peut reprendre tous les outils critiques du marxisme le capitalisme est en phase terminale et ce qui est bien c'est qu'on a un lieu et une doctrine qui s'appelle la Russie de Poutine qui est le plus grand pays du monde et qui a un pied dans l'Europe et un pied dans l'Asie qui nous propose une alternative et je dirais une alternative sérieuse et pacifique en réalité et ça ça veut dire que l'espoir est permis et qu'on ne doit pas sombrer dans le désespoir esthétisant il faut espérer la victoire de Poutine et je dirais une victoire qui va bien au-delà de l'Ukraine bien que déjà l'Ukraine recèle et incarne toutes ses contradictions maximales on a déjà fait suffisamment d'émissions sur l'Ukraine pour ne pas y revenir et après je voudrais finir sur une petite parenthèse importante moi je viens de la marginalité il n'y a aucun doute j'étais punk mais un marginal c'est très bien que la marginalité ne doit jamais devenir la norme et qu'il ne peut être marginal que parce que la norme est la norme effectivement il y a un lien entre le principe créatif artistique la contestation de la norme et donc on va dire la transgression la marginalité et la transgression la marginalité et la transgression sont absolument nécessaires sur le plan de la création culturelle l'art militant est toujours un art de merde la musique militante est toujours un art de merde et les plus belles expressions artistiques sont très souvent transgressives mais le vrai problème qu'on a aujourd'hui c'est qu'on est face à une idéologie qui prétend faire de la transgression la norme et qui prétend que la marginalité serait la norme c'est à dire qu'aujourd'hui c'était rigolo de voir des punks à Londres singer les bourgeois en mettant des doigts avec des cheveux colorés des croix gammées d'ailleurs pour faire la provocation parce qu'en fait c'était une réaction de jeunes fils de prolétaires à la réaction tachérienne qui avait un coût social énorme il ne faut pas oublier qu'on ne comprend pas le punk si on ne comprend pas la situation de l'Angleterre à l'époque c'est quand même une expression artistico-esthétique qui a un fondement social assez rigoureux et d'ailleurs il n'y a jamais eu ce fondement en France c'est pour ça qu'il n'y a jamais eu de vrai punk en France mais aujourd'hui on a des gens qui sont des travestis parce qu'en réalité il faut employer le vrai mot on a des travestis qui nous expliquent que le travestissement c'est la norme et que si vous n'êtes pas travestis vous êtes quelqu'un qui attaquait la société normale et ça ça ne peut pas fonctionner c'est-à-dire que moi je viens de la marginalité et j'ai toujours fait la différence entre le lien entre le talent artistique et une certaine marginalité c'est pour ça que je n'ai jamais critiqué le rock et les excès des musiciens de rock parce qu'en général plus ils étaient excessifs si je pense à Iggy Pop plus ils étaient bons on ne peut pas faire du rock avec du catéchisme mais le problème c'est que ces gens-là quand ils sont vraiment rigoureux et honnêtes comme les Iggy Pop ne prétendent pas représenter la société et la normalité et ils ne le veulent surtout pas comme les homosexuels de l'époque que j'ai bien connus étaient contents d'être différents et ne voulaient pas singer la normalité en se mariant ou en exigeant un statut social basé sur la normalisation ils étaient contents d'être des marginaux et de même que moi j'étais content d'être un marginal je savais que j'étais un marginal et je savais moralement que je ne pouvais être marginal que parce que la société normale fonctionnait c'est-à-dire que je pouvais me lever à midi parce que le facteur lui se levait à 6h et le laitier et le boulanger aujourd'hui on nous fait croire que cette société peut fonctionner avec de la marginalité de masse qui est déjà une contradiction totale dans le temps on se tatouait parce qu'on était un être de la marginalité on était soit gitant soit on avait fait de la prison soit on avait été soldat soit on avait été marin aujourd'hui tous les normaux sont tatoués ce qui fait d'ailleurs que moi je ne peux pas l'être et c'est ça le problème c'est qu'on est dans un contresens total qui s'appelle la marginalité de masse qui est en fait une injonction à la consommation et qui est simplement des niches de consommation et qui est simplement une explosion de l'offre de consommation c'est-à-dire qu'il n'y a rien de moins original aujourd'hui que d'être tatoué et transgenre c'est l'idéologie dominante et c'est une injonction du système et ça ne veut pas dire quand je dis tout ça que je suis pour une normalité réactionnaire je suis justement pour qu'on réhabilite la marginalité et la transgression pour ce qu'elle est c'est-à-dire que moi je suis un lecteur absolument passionné du Marquis de Sade mais le Marquis de Sade il a passé toute sa vie en prison en racontant des choses qu'il n'a pas vraiment vécues et d'une certaine manière son oeuvre littéraire était une oeuvre de dénonciation il disait voilà les gens qui vivent ce que je ne vis pas moi sont des nobles il suffit de lire ce que c'est que Justine ou Juliette et d'ailleurs le film de Pasolini le raconte de la même manière c'est quatre membres de l'élite religieuse sociale juridique et nobilière qui torturent des femmes et des enfants dans un château donc c'est quand même pour montrer le mensonge la laideur du pouvoir c'est toujours actuel c'est comme ça qu'il faut lire ce n'est pas une apologie du viol et de la pédocriminalité en réalité quand on le lit sérieusement c'est dire voilà la laideur cachée derrière le pouvoir ça nous ramène plus à l'affaire Baudis à toutes ces affaires actuelles et ça c'est très important moi je ne suis absolument pas pour attaquer la marginalité et la transgression qui sont synonymes de ferment de qualité artistique mais je suis absolument pour combattre une idéologie dominante qui se prétend transgressive ou qui veut faire de la transgression la norme c'est un danger profond pour la société et c'est une escroquerie fondamentale il n'y a pas de marginalité de masse il n'y a pas de transgression de masse et il n'y a pas de marché dominant de la transgression et de la marginalité c'est toujours hors marché voilà donc c'est pour dire que tous ces petits cons qui se croient marginaux supérieurs originaux parce qu'ils sont tatoués et qu'ils se mettent du rouge à lèvres alors que ce sont des jeunes garçons et bien ce sont simplement les nouveaux normaux et qu'ils ferment leur gueule et qu'ils aillent bosser voilà merci Alain pour cette mise au point essentielle messieurs merci pour vos interventions je rappelle à nos auditeurs que vous pouvez participer à l'aventure d'ER à nos côtés grâce au financement associatif celui d'Alain Soral et celui de la rédaction du site ER que vous retrouvez les informations précieuses de Xavier Poussard dans les documents sur abonnement et que les ouvrages philosophiques de Maître Viguier sont disponibles chez Contre-Culture c'était c'est parti mon kiki on se retrouve prochainement pour le dixième épisode d'ici là restez en forme à bientôt Sous-titrage ST' 501